yes open telle des horreurs alors en termes de jouabilité dans le limité c'est quand même pas fou on est loin du ouze ravager warm seraph scale ce que vous voulez peut-être des horreurs revival ouais pas au moins t'ador c'est le quatrième donc ça notre playset est complet maintenant alors là c'était pas fou le reste il est pas fou et pas fou du tout alors qu'est ce qu'on a en blanc c'est correct en t2 en t2 lui il est correct aussi ça c'est très très fort on a le griffon qui est très bon result watching non c'est ok si on joue blanc bleu c'est très fort on l'a vu c'est ok pense pas qu'en limiter ce soit assez fort ça on sait que c'est bon ça on sait que c'est très bon parce que revival il ya moyen d'en faire quelque chose mais je suis pas pas super haut sur la carte non plus en limité kaya voit pas trop ce qu'on peut en faire un peu dégagé les tokens on peut gagner des points de vie on peut gagner des points de vie et exilé des tokens oula même en limité j'ai même pas si je veux la joue en fait je vois pas pourquoi je voudrais jouer et tord mais ces cartes là sur cette page ne me tente pas plus que ça c'est pas mal assez gros c'est cher en fait c'est super fort mais c'est super cher en fait moi les guillettes les guillettes elles sont vachement espères encore là qu'est-ce qu'il y ait espère et le dague l'ancien extension que je croise le plus et banana spiff je fais du sublime what the fuck as tu bu ce soir banana spiff le 7 il vient de débarquer je fais du cd les yeux je ne sais pas je le croise le dès que je croise le plus c'est espère pourquoi tu prends pas l'enchant amorous l'enchant amorous je ne sais pas de quoi tu parles on a deux fois le truc de meule combien il en faut quatre ça c'est ok lui il doit être assez bon aussi un cas de vol ça prend bien les tokens ça c'est fort si on a des cartes simic qui vont avec on regarde un petit peu en bleu vert ce qu'on a derrière là je pense que c'est ok mais c'est pas c'est pas vraiment ce que ça c'est gros en simic on a le quench qui doit être jouable et gros en simic c'est gros et c'est joie du simic qui arrive là ça a l'air d'être pas mal l'alligator il met un ok sans plus ça c'est bien c'est fort ça c'est très fort on l'a vu tout à l'heure pareil lui lui on l'a pas vu là dans les dernières games où je me suis fait malmener dans les premières games il m'a amené la victoire assez facilement ça c'est correct en noir ça c'est très bon moins un tête des oreurs c'est évidemment bombesque mais il faut avoir les bons trucs rachdos là je mets juste les cartes qui me plaisent le plus à droite ça c'est ok je pense sans être fou le démon le démon m'a pas l'air fou quand même ok et en rouge c'est un peu la misère le rouge l'impression en limité quand même c'est bien en vert rouge ça c'est ok en vert ok en vert rouge sans être ouf et en vert qu'est ce qu'on a lui il est bon lui il est bon lui il est bon on a 3 beaucoup 3 negate c'est ok ça c'est ok trop cher ça donc on va probablement repartir sur du tricolore de toute façon paquet scellé c'est un petit peu le délire touche la table lui quand même c'est gros mais il faut qu'il touche la table machin 8 on peut jouer jouer le loquette quoi mais c'est possible j'ai pas trop on a quoi l'artefact ah ah ok qu'est ce qu'on peut faire du coup avec tout ça là pas vraiment de quoi comme c'est que nos gates elles sont en blanc bleu en blanc noir en fait peut-être qu'il faut jouer ça dans blanc bleu blanc noir mais ça me paraît tellement chelou qu'est ce qui me plaît le plus de prime abord ça c'est pas fou en tout cas pas super emballé parce parce que c'est marien qui booste le token n'a pas vraiment on n'a aucune bombe aucune bombe il n'y a rien qui se dégage de bien fou ça ça respire le 0 3 cette histoire c'est jouable on l'a vu mais c'est pas fou quoi le rentrer dans les joueurs mais ça n'a pas changé grand chose ça parait tellement mou tout ça oui c'est l'un des moins bons dans ce cycle là le mystique est ok par contre est-ce qu'on peut faire un espèce de banque là est-ce que notre salut vient du côté banque de la force ça me paraît tellement faible mais bon bande gate ça fait rêver rien de dire au moins des jouables on les a 49 sur 40 on a des jouables en banque c'est vrai c'est le nombre de guy car on n'a même pas grand chose on a vraiment juste ça et c'est tout quoi ainsi on est en moins trois à trois guides et on n'a même pas de monde n'a même pas des tonnes pour le sens c'est pas assez c'est juste pas assez à jouer ça c'est pas possible lui encore pourquoi pas cinq cinq vols protection contre monocolor en fin de coeur pour terminer gens pourquoi pas même si ça me fait pas vraiment rêver on fait pas du tout rêver même arbiter est ok un volant la sac de fonctionner mais un truc quoi une sec c'est ok mystique ce qui est ça je pense que c'est bon les cartes qu'on adapte on a quoi là un rayon qui peut marcher que ce qu'on fait aussi c'est ok si on veut jouer en banque lui je pense que c'est mort mort de chez mort ça un enchanté azarus alerte rouge high alerte mais pourquoi est-ce que tu vois je joue en fait high alerte j'ai pas vraiment de quoi jouer non non ce cet enchantement high alert là le truc c'est comment je le joue en fait each creature you control ouais mais j'ai pas spécialement envie que ça assigne que si avec ça avec le courrier avec ça ouais c'est pas si con en fait le high alert dans notre deck est pas si stupide parce qu'il y a beaucoup de bêtes qui ont plus d'endurance que de force pas complètement pas complètement idiot c'est pas le cas pour tous mais c'est pas avec ça ailleurs plus azarus night adressé j'avoue j'avoue que les deux fonctionnent bien ensemble j'avoue 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 est-ce qu'on a de quoi de vraiment profiter de ça j'en veux pas le problème là de la liste telle qu'est ce j'ai aucun espèce de removal j'ai rien j'ai rien qui fait office de removal dans tout ce que j'ai là c'est terrible non ce ne sont que des bêtes bête 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 j'ai un quench ah si j'ai un brôle pardon un brôle mais c'est tout on n'a pas de on a aucune interaction avec le board on a ça en interaction fou non plus et ses interactions qu'on a elles sont en quoi elles sont en noir en fait il ya ça il ya le consume qui est ok sans être fou moi on a le tel d'image t'as ça en noir on a un peu plus en noir quoi mais c'est pas c'est pas dingue non plus quoi ça t'embête pourra détailler comment tu vas faire la manavelle sur un tricolore je peux je vais essayer quand on serait là je vais bien essayer d'expliquer ce que je veux ce que je vais essayer de faire même si là on en est loin à mon avis là le bleu je joue pour le bleu je joue pour lui notamment c'est ça que je veux le plus ça aussi vert bleu noir est ce que c'est le blanc qui en trop le blanc j'ai eu blanc bleu noir est ce que si je repars sur espère c'est quoi que je veux que tu es en fait là là c'est bien mais ça me tente pas plus que ça et admettons que je quitte le verre que je repars sur espère que ça m'a l'air un peu plus facile en fait à vue de l'heure et que lui lui me tente bien pour le coup mais bon là j'en veux pas ça j'en veux pas je pourrais garder du haïs mais je pense que j'en veux qu'un quand je peux regarder shimmer je garde ça je vire ça je vire et en noir je rejoue donc ça parce que c'est que c'est fort il va y vol consécré parce que pourquoi pas kaya est ce que vraiment kaya peut me servir à quelque chose franchement la pause à l'exil tu la pose à l'exil puis après quoi franchement avant qu'elle fasse quoi que ce soit il va se passer d'une éternité en fait je ne sais même pas comment tu censé l'utiliser de porter une carte qu'ils faisaient c'est pas dingue de quoi deux portes nuits pour une carte de quoi on parle là j'ai viré la carte qui fonctionne et qu'il y est dans ça 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 non je dirais le vert façon ni parce que toujours qu'elles sont non alors c'est de lire le chat à mesure il ya beaucoup de choses et beaucoup d'activités je vous en remercie pour pas m'en vouloir si je ne vois pas vos messages même si malheureusement je vois des messages c'est le queue et ni que je tue en quels sont une question essentielle évidemment votre bien-être le croco 6 6 defender je l'ai testé je n'étais pas fan de ça je n'en vraiment pas fan non l'espère me paraît correct en plus j'ai la bonne base de mana pour espère parce qu'on a les deux autres gilgate qui sont un gilgate en fait je vais bien fonctionner avec ça et sont ce sont les cartes noires je joue merci pour le sub il a flot je suis sûr que c'est la question du caleçon qui a fait ça donc merci bob je suis pas sûr que ça se joue pour le double noir pense que ça c'est ok pense que ça c'est ok le noir est quand même assez solide en fait ça c'est solide même ça c'est solide par contre lui je suis la question c'est est ce que ça c'est meilleur que ça en moyenne et je pense pas à un 5 5 vols et gros quand même sénat courrier le 1 j'avoue que le high alert avec le sénat courrier c'est des connes 0 quand même dans le genre c'est pas trop trop mal là où l'on en est en fait comment est-ce qu'on a de l'ombre m'a dit cette langue est toujours pas sûr de voir jouer ce drop 7 peut-être que c'est trop peut-être que l'on n'est pas besoin on sait rien j'ai lu là que je peux jouer en blanc noir c'est le moment reste puisque jouable reste encore 3 4 pour 4 on n'a pas de temps que ça c'est on n'a pas le t4 en fait j'ai rien on n'a pas mal de t4 on a lui qui je pense qu'il est pas à sa place dans le deck ça c'est pas à sa place du coup même le dualiste avec il est artefort en fait c'est quand même ce que je veux pas ça pour aller chercher mes solutions ça me plaît bien revival est ce que j'ai comme cible que je veux vraiment ramener il ya ça qui est très fort à ramener il ya c'est tout à peu près pas sûr que je vais vraiment jouer ça pour deux j'avais une créature de mon cimetière ok cool tu as coûté 3 attendre je sais pas combien de temps avant qu'il soit active la carte et j'ai pas vraiment de carte gold et que je ramener ça me paraît pas fou du coup on peut le quête ça je pense oui tu et je dis que je voulais que la carte elle se cache gg bravo où es-tu micheline la ici est un repas sur l'espère ouais mais je mon pool de cartes est pas fantastique franchement l'autre option je vous dis c'était le bleu vert je pense même en verrouge et pas et pas fou en fait en verrouge le plus dur pour moi c'est de me dire comment ce qu'on bille rachdos en fait parce qu'à chaque fois rachdos t'as pas du tout envie de partir là dedans pourtant j'ai un théâtre des horreurs tu vois est quand même pas une mauvaise carte et aucune idée de comment on part avec la base rouge noir actuellement ok là on a 42 ça commence à ressembler à quelque chose le deck on a deux cartes à cut on a un deux trois quatre t2 dueliste est-ce que j'en veux plus des duelistes maintenant que j'ai le plan high alert c'est fort ça c'est bon j'ai pas beaucoup d'after life là genre le scavenger j'ai pas beaucoup de bonnes cibles dessus en fait de quoi j'ai que lui en fait non j'ai ça aussi en cible j'ai envie les deux bonnes cibles et ce qui reste pas dingue j'ai pas envie de sacrifier tout vrai j'ai pas envie de sacrifier donc je pense que je dois voir le cut parce qu'il va faire le coup on va faire le cataxa d'un rivet je pense que c'est plutôt bon la question c'est ce que je veux le 5 là est-ce que je veux ses 55 vols est-ce que je repars en mode grindy avec des petites bêtes pense que oui peut-être c'est beaucoup peut-être c'est vraiment beaucoup pour le coup à qui tire ça c'est pas mal aussi j'ai pas spécial mine sacré avec moi comme ça ouais un truc comme ça un truc comme ça un truc veut le coup à son pioche de cartes pour quatre donner des trucs grindy il dérange le plus c'est que j'en ai deux des piocheurs en fait c'est ça qui me gêne le plus il essayait j'ai envie de me convaincre que c'est mauvais kaya le mec qui est sado maso t'as vu j'avais dit que c'était mauvais bah ouais je sais bien ben voilà maintenant c'est tous cool hum est-ce qu'on a des effets d'arrivée en jeu là on a le scry 1 on a le gain de 2 points de vie c'est à peu près tout il y a le duelisque que j'ai bien envie de mettre pour avoir un t2 de plus 5 t2 je sais pas si c'est pas trop quand même dans ce le c'est il m'appelait non plus super rapide soit t'as des gros tons 5 5 en vert là mais t'as pas de deck véloce en fait je trouve pas lui il gagne un peu de points de vie mais est-ce que le fait de gagner des points de vie vaut la volante je sais pas trop je sais pas trop c'est plus pour le corps de deux que je joue mais je me dis qu'il ya plus de chances que la dualisme serve plus que qu'on peut être bien aussi 6 l'adapte quand même comme ça là j'ai 40 et une carte actuellement le chien est bien lui là le truc c'est pourquoi je jouerai ça en fait parce que j'ai pas beaucoup d'énableurs en fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas beaucoup de choses à sacrifier pour faire des trucs en fait j'ai pas beaucoup d'after life voilà j'ai un after life 2 ici un after life 2 ici pas impressionnant non plus quoi non ça me paraît pas impressionnant en fait le chien après si on me dit oui mais tu as high alert le truc c'est que si je tourne tout le monde est qu'autour de high alert et que je ne pioche pas high alert ça va être compliqué quand même cette histoire parce que là déjà je joue les cnl courrières qui sont quand même pas fantastiques juste parce que j'ai high alert sinon j'en jouerai pas deux peut-être qu'il faut même en jouer qu'un d'ailleurs et lui pour le coup si tu touches high alert avec ça là ça marche bien ça marche vraiment très bien c'est quench qu'il faut enlever je suis pas impressionné par quench quand même 40 cartes comme ça est-ce que vu le nombre de drops à la con ça c'est peut-être bien en fait vu le nombre de petits drops que j'ai les deux dualistes et tout je pense qu'il peut faire le taf ce machin oui plus que Kaya en fait j'arrive pas à me dire que Kaya va me servir à quelque chose genre on a vu quoi en cible dans les premières games qu'on a fait des tokens en gros payer 3 pour virer un token à un vol bon c'est quand même pas la fête expérience on la fera plus tard un autre jour ça paraît plus solide comme ça alors là par contre les landes c'est compliqué il y a un double bleu, double blanc, double noir c'est un peu la fête je suis majoritairement quoi là d'accord le fa... alors ça c'est le pire alors on est moite, moite, moite cool bon heureusement on a 4 guild gates ça c'est de la bonne nouvelle alors là j'aime pas trop je préfère être un tricolore genre avec une domination d'un bicolore genre par exemple grûle vert rouge, plaché noir par exemple que 33%, 33%, 33% en fait parce que là on va avoir des sorties où les landes vont juste nous défoncer encore une question HF des oeufs, les sortes éphémères ou des rituels que le contraire ont le contact mortel non contact mortel ça dit que les dégâts contact mortel est un truc ça dit que les dégâts impliqués par ta créature sont l'étau vis-à-vis des autres créatures c'est tout ce que ça dit qu'à partir du moment où un éphémère qui buff une créature n'inflige pas de dégâts le contact mortel ne rentre pas en jeu c'est quoi le plus rentable entre classer et sceller pour le draft ? cette phrase n'a aucun sens parce que le draft et le sceller sont deux choses différentes et il n'y a que le draft qui est classé c'est deux choses différentes en fait le paquet c'est que tu ouvres 6 paquets tu fais un deck comme tu es en train de faire le draft c'est quand tu piques les cartes les unes après les autres et qu'est-ce qui est le plus rentable c'est assez difficile à répondre en fait c'est pas trop, c'est différent en fait c'est différent 5, 9, 13 en termes de reward je pense que le levée globale du paquet scellé est quand même assez haute je pense que l'expected value du paquet scellé est assez haut j'ai plus les calculs en tête j'avais fait des recherches à ce niveau là il me semble que c'est correct de dire ça j'ai envie de tester comme ça sur le 17 land j'ai envie de tester comme ça au niveau de la base de mana là pour la personne qui a posé la question là je vais te dire on est dans un cas un peu particulier où on est en 33, 33, 33 en pourcentage avec en plus du double couleré de chaque côté donc là franchement on est en mode il faudrait que j'ai un peu de chance heureusement je joue le shimmer qui peut quand même m'aider à aller chercher mes landes mais il va y avoir des parties forcément où je vais avoir lui dans la main et pas les prérequis où ça dans la main et pas les prérequis à savoir quelle couleur qu'on veut principalement je suis pas sûr que ce soit le noir que je veuille principalement parce que là ça me propose 5 landes noires mais je suis pas sûr que je veuille ça parce que ça j'ai envie de le jouer plus tard ça j'ai envie de le jouer plus tard ça j'ai envie de le jouer plus tard ça j'ai pas envie de le jouer T3 je m'étonnerais il y a que l'oligarche que j'ai envie de curver par contre ça c'est vrai le truc c'est que j'ai quand même envie de curver l'oligarche j'ai envie de curver ça ça risque d'être correct quand même ça m'apparaît correct ça m'apparaît correct en fait le 5 marais là T3-3 avec le premier scellé je préfère le scellé ou le draft moi je préfère le jouer en draft je vais chercher du paquet scellé parce que pour avant de faire du construit je vais utiliser mes gemmes intelligemment donc là c'est le deuxième paquet scellé j'ai dit que j'allais en faire 3 en tout je pense et une fois que j'aurai tout ouvert à mes paquet scellé je vais commencer à combler les trous dans ma collection à crafter ce qu'il me manque pour faire les decks construits mais je suis vraiment pas fan du paquet scellé je préfère le draft parce que là on voit bien genre le mec qui a ouvert Spellbreaker, Ravager Worm et Ouz bon c'est pas le même power level en fait le deck qu'on soit bien d'accord vous voyez le truc donc disons que le skill entre guillemets ou la connaissance du jeu favorise quand même beaucoup quand tu joues en draft par rapport au paquet scellé le paquet scellé je trouve qu'il est plus facile pour les gens novices parce que tout ouvre tes packs bon après évidemment t'as le côté deck winning mais si t'as 3 bombes t'as 3 bombes ça peut te carrer genre la game avec l'Ethereal Absolution je suis persuadé d'avoir mieux joué que l'adversaire la carte elle m'a juste battu quoi il arrive un peu plus un peu plus bombe et vie on va dire bombe et vie le paquet scellé on va faire comme ça pas super convaincu du pack maintenant